Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous briser le cœur, et l'une d'entre elles est certainement de voir votre enfant souffrir gravement à cause d'une maladie, sans parler du cancer. Cependant, dans ces moments-là, la famille est tout ce que l'on a, et se serrer les coudes est généralement une bonne stratégie pour tenter de se rétablir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un jeune garçon à qui l'on a diagnostiqué un cancer à un jeune âge. Cependant, ce que fait sa sœur va vous choquer. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est devant nous, mais que nous ne voyons jamais ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Caitlin Berg et son mari ont dû faire face à une grande épreuve lorsque leur fils Beckett a été diagnostiqué d'une leucémie lymphoblastique aiguë à l'âge de deux ans en avril 2018. La famille, originaire de Princeton au Texas, savait que les choses devraient changer à partir de ce moment-là et qu'ils devraient être présents pour leur fils. Beckett était un garçon très brillant avant que le diagnostic ne soit posé et qu'il ne tombe vraiment malade. Avec sa sœur Aubray, les deux enfants apportaient de la joie à leurs parents. Cependant, pendant la période où Beckett a commencé à subir une chimiothérapie, les choses ont été encore plus difficiles. Ils avaient l'air visiblement faibles et en mauvaise santé. En tant que parents, c'est certainement l'une des choses les plus déchirantes qui puisse vous arriver. Voir son fils ou sa fille traverser une période difficile avec la maladie qui n'avait que deux ans au moment du diagnostic, et pour un garçon de cet âge, les choses étaient sûrement douloureuses. Dans le cadre du traitement de sa maladie, il a commencé une chimiothérapie et a même commencé à paraître plus faible. Au cours de ces nombreuses séances qu'il a subies, il a dû faire face à de fortes douleurs dans la plupart des parties de son corps et même sa sœur n'aimait pas voir cela. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec son frère et tout ce qu'elle faisait, c'était de faire de son mieux pour s'assurer qu'il soit dans le meilleur état possible. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. De manière assez intéressante, les tentatives d'Aubray d'aider son frère, de toutes les manières possibles, ne sont pas passées inaperçues. En septembre 2019, Caitlyn, leur mère, a pris une photo de sa fille Aubray, qui avait alors 5 ans, alors qu'elle frottait le dos de son frère très malade Beckett pendant qu'il vomissait après une chimio. Caitlyn a fini par partager la photo sur les médias sociaux et elle est soudainement devenue virale. Bien que les gens trouvaient la photo mignonne, ils avaient tout de même pitié de ce petit garçon pour ce qu'il devait traverser. Et c'est ainsi que Beckett et sa sœur sont devenues très populaires sur les médias sociaux grâce à cette photo virale. Réagissant à cette photo, Caitlyn a déclaré que lorsqu'elle a vu Aubray frotter le dos de Beckett et l'aider, elle a simplement pensé à prendre l'appareil photo et à capturer le moment. Juste pour montrer que, quelle que soit votre condition, la famille sera toujours là pour vous, quel que soit votre âge ou votre taille. Caitlyn a déclaré au Daily Mail. Aubray a appris par expérience et a pris le relais. Elle lui frottait le dos et lui disait que tout allait bien se passer, lui nettoyait le visage et lui laver les mains. Juste après, elle le ramenait dans le salon et l'installait sur le canapé. Elle me demandait si elle pouvait aussi nettoyer la salle de bain, mais je lui disais d'aller s'asseoir parce que ce n'était pas son travail. Pour Aubray, la mission était bien plus que d'aider son frère. Elle faisait simplement sa part pour qu'il soit libéré de sa maladie et qu'il soit heureux à nouveau. Elle était sa sœur et sa meilleure amie. Et elle l'aimait tellement qu'elle était prête à l'aider autant qu'elle le pouvait, même pour certaines choses qu'une fille de 5 ans ne serait normalement pas capable de faire. Après plusieurs années de chimiothérapie, Beckett fait à nouveau la une des journaux en 2021. Lorsque l'on a annoncé qu'il a vaincu le cancer et qu'il a reçu le feu vert pour reprendre l'école et donner le meilleur de lui-même. Une nouvelle réjouissante pour sa famille. Le jeune garçon n'aura plus à faire face à un cancer venu de nulle part, selon sa mère, Kathleen. Au moment où il a été diagnostiqué, elle avait déclaré que tout avait commencé du jour au lendemain par une otite. Et même si cela lui a fait passer quelques-unes des pires années de sa vie, à voir son fils souffrir constamment, elle était très heureuse qu'il ait pu suivre une chimiothérapie avec succès et vaincre le cancer. Elle a déclaré. Il va au laboratoire une fois par mois car on ne sait jamais, c'est un monde différent. Kathleen est heureuse que Beckett ait maintenant le feu vert pour retourner à l'école. Car elle a remarqué que la chimiothérapie lui faisait prendre du retard et ne pas être aussi sérieux avec les choses qu'il connaissait auparavant. Elle a déclaré. Il était vraiment dans le brouillard et ne comprenait pas grand-chose. Il s'en mêlait les pinceaux. Maintenant, c'est intéressant à voir. L'autre jour, nous étions assis à table et il lisait. J'ai pensé, tu sais lire ? Vous lui donnez un mot à épeuler et il va tout épeller. Nous voyons de plus en plus un enfant normal, des choses que nous n'aurions jamais pensé qu'il ferait un jour. C'est vraiment cool et ça lui donne confiance en lui. Comme vous l'avez sûrement deviné, Aubrey est l'une des plus heureuses de la lutte victorieuse de son frère contre le cancer. Selon Kathleen, dans une interview accordée au Daily Mail, elle ne comprend toujours pas si son frère est complètement rétabli. Mais elle commence à y voir clair, surtout avec Beckett, qui cherche à être indépendant. et lui dit qu'il peut faire certaines choses tout seul sans son aide. Les deux enfants ont formé un lien inséparable à cause de la maladie. Et même si depuis sa guérison, ils se sont parfois disputés, Kathleen pense que c'est normal, car ils peuvent maintenant être ensemble comme des frères et sœurs normaux. Kathleen a déclaré, « Ils peuvent jouer comme des frères et sœurs normaux maintenant. Le matin, je les accompagne à l'école à pied. Mais ils rentrent ensemble à vélo. Ils sont dehors à jouer ensemble. Aubrey fait maintenant partie d'une équipe de pom-pom girls de compétition. N'ayant plus à se soucier de la santé de son frère, elle a joué un rôle tout à fait admirable pendant toute la phase de la maladie de son frère. Pour une fille de 5 ans seulement, capable de comprendre la situation et de se préoccuper de son frère au point de lui tapoter le dos pendant qu'il vomissait, et même de se porter volontaire pour nettoyer la salle de bain à ce moment-là, elle a certainement été l'un des acteurs clés du rétablissement complet de son frère. Et même Kathleen ne le nie pas. Aubrey a eu un impact énorme pour l'aider à traverser cette épreuve. Ils ont développé un lien que seuls les frères et sœurs ont, et que je ne pourrais même pas remplacer. Lorsqu'il était sous chimio, elle était davantage une figure maternelle. Mais elle commence à remarquer que maintenant qu'il n'est plus sous chimio, il veut être un peu plus indépendant. Elle a du mal à s'y faire, car il a maintenant trouvé sa voie intérieure et chaque fois qu'elle essaie de l'aider, il dit « je peux le faire tout seul ». Aubrey, qui a maintenant 9 ans, et Beckett, qui a maintenant 6 ans, profitent actuellement de leurs jours d'enfance en restant chez leurs parents, Kathleen et Matthew Burge. Aubrey a pu recommencer à faire certaines des choses qu'elle n'a pas pu faire à l'époque de la maladie de son frère. Et même Beckett a maintenant d'excellents résultats à l'école, se fait de nouveaux amis et fait ce qu'il aime. Kathleen est certainement heureuse d'en avoir fini avec cette phase déchirante de la maternité. Elle espère que son garçon continuera à rester en bonne santé et qu'Aubrey restera la meilleure sœur pour son frère. Dans une interview accordée à ABC News, Beckett a expliqué à quel point sa sœur a joué un rôle dans sa lutte contre le cancer, déclarant qu'elle l'a toujours aidée pendant cette période. Au cours de la même interview, Kathleen a exprimé sa joie de voir son fils en bonne santé, tout en ayant des mots d'espoir à dire pour ceux qui ont des cas similaires dans leur famille. Elle a déclaré, « S'il y a une chose que l'on ne vous dit pas à propos du cancer infantile, c'est qu'il affecte toute la famille. Nous sommes pour le moins enthousiastes. Le voyage a été long. Aubrey s'est montré très courageuse. Nous voulons juste dire que nous sommes très excités. À toutes les autres familles qui sont confrontées au cancer avec leurs enfants et leurs membres de leur propre famille, nous voulons simplement dire « Continuez le combat. Il y a de la lumière. » Dit-on la pâleur de la peau, la fatigue, les vertiges, les maux de tête, la leucémie infantile est l'une des rares maladies qui touchent les enfants aujourd'hui. Elle touche le plus souvent ses enfants dans les premiers jours de leur enfance, entre 2 et 5 ans. Et c'est comme dans le cas du jeune Beckett, qui a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans. Parmi les principaux symptômes, les maux de tête, les soufflements, la fièvre, les infections fréquentes ou de longue durée, les échymoses ou saignements faciles, les douleurs osseuses ou articulaires, le gonflement du ventre, le manque d'appétit, la perte de poids et le gonflement des ganglions lymphatiques. Le cancer peut être diagnostiqué à l'aide de plusieurs méthodes, notamment une aspiration ou une biopsie de la moelle osseuse, des analyses de laboratoires d'échantillons de sang et de moelle osseuse, une radiographie, une échographie, une biopsie des ganglions lymphatiques et une ponction lombaire. Pour le traitement de la leucémie infantile, l'une des meilleures méthodes est la chimiothérapie, comme celle utilisée dans le cas de Beckett. En dehors de cela, les autres méthodes de traitement comprennent la radiothérapie, la chimiothérapie à haute dose avec une grève de cellules souches, la thérapie ciblée, l'immunothérapie, les soins de soutien et les essais cliniques. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'avenir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada